Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de regarder avec moi les règles de Valéria, le royaume, un jeu pour 1 à 5 joueurs en version française. Restez avec moi parce que dans cette vidéo, oui, je couvrirai les règles du jeu de base, mais vers la fin de la vidéo, je vous présenterai également quelques détails en lien avec les extensions qui peuvent y être ajoutées. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant Valéria, le royaume, en version française, ce jeu pour 1 à 5 joueurs qui est présentement pratiquement mis en place pour la présentation de ce dernier. Alors, rapidement, je passe avec vous en revue quelques éléments de la mise en place qui, somme toute, est plutôt simple. De ce côté, vous voyez les éléments centraux qui doivent être disponibles par tous les joueurs et de ce côté, on retrouvera les éléments individuels d'un des joueurs qui va participer à notre partie. J'y reviens dans quelques instants. Première information pertinente à savoir, c'est combien de joueurs sont rassemblés autour de la table pour y jouer. Ça va influencer le nombre de cartes qu'on devra rendre disponibles dans nos paquets. En haut, ici, on retrouve la rangée de monstres. Alors, on va composer chacun de ces paquets avec les cartes monstres. Et attention, on va regrouper les monstres selon leurs repères. Alors, ici, on a tous les monstres qu'on retrouve dans les ruines, tous les monstres qu'on retrouve dans les forêts, etc. On va donc placer ces cartes avec les monstres de plus petite valeur physique, de résistance physique, donc les monstres les plus faibles en premier qu'on va affronter, avant d'affronter les monstres un peu plus balèzes et avant d'arriver au boss qui se retrouve complètement sous le paquet. N'ayez crainte, d'une partie à l'autre, vous pourrez changer les choix de monstres que vous voudrez affronter. Il en existe plusieurs autres également qui sont disponibles dans le paquet, dans la boîte en fait. Mais pour le besoin de cette vidéo, j'ai fait la disposition d'une partie d'introduction, c'est-à-dire avec la disposition des cartes qui nous est proposée dans le livret de règles. Mais dans une autre partie, vous pourrez décider d'y aller de façon complètement aléatoire. De ce côté, les 10 paquets suivants sont composés des cartes citoyens. Alors, même principe, on va avoir des cartes identiques cette fois-ci. Alors, on avait une petite variante pour les cartes monstres, puisque plus on avance dans le paquet, plus les cartes vont changer, vont devenir résistantes. Ici, toutes les cartes d'un même paquet sont identiques. On va donc classer ces cartes selon leur valeur, selon le type de citoyen qu'on pourra en cours de partie recruter. Et complètement dans le bas ici, on a 5 paquets domaines. Chacun de ces paquets va être composé de 2 cartes face cachée et d'une carte face visible. On a présentement 5 domaines qui sont disponibles pour récupérer. En payant le coût ainsi qu'en ayant accès aux prérequis, éventuellement lorsqu'une carte aura été récupérée, on pourra en dévoiler une autre. Il est possible également en cours de partie que toutes les cartes citoyens d'un type aient été recrutées par les joueurs et qu'on se retrouve maintenant avec un paquet qui a été épuisé. C'est pourquoi on va utiliser ces cartes et qu'on va les placer dans ces emplacements. Lorsque toutes les cartes de paquets épuisées ont été disposées sur l'espace central, c'est l'une des conditions qui peut annoncer la fin de la partie. Du côté de la préparation de nos joueurs, on devra désigner un premier joueur qui va récupérer le jeton correspondant. Tous les joueurs vont commencer la partie avec 2 pièces d'or et une unité de mana, de magie. Ils vont également récupérer 2 cartes ducs qu'ils vont consulter secrètement. Ils vont en choisir une qu'ils vont conserver, l'autre sera défaussée. Et ce duc va leur donner des objectifs pour faire des points en fin de partie. Tous les joueurs vont également avoir accès à 2 citoyens de départ. Ces 2 citoyens seront identiques. Ils auront un chevalier ainsi qu'un paysan de valeur 5 et de valeur 6 et leur permettant d'avoir accès à différentes ressources en cours de partie. Une partie se déroule dans une succession de phases dont la première est la phase de lancée. Imaginons que nous avons le joueur actif juste ici et que nous nous trouvons dans une configuration à 2 joueurs. Donc première phase, la phase de lancée. Le joueur va récupérer les 2 dés et va les lancer devant lui. Imaginons que nous avons obtenu un 2 et un 6 de ce lancé. À ce moment, les joueurs pourraient, s'ils en ont l'occasion, utiliser les cartes domaine pour modifier la valeur de ces dés. Une fois que la valeur est définitive, on passe à la deuxième phase. La phase de récolte maintenant va permettre à tous les joueurs de récupérer des ressources en fonction des dés qui ont été brassés par le joueur actif. Cette phase peut se faire simultanément pour tout le monde, mais va se résoudre de façon un peu différente. Premièrement, on a le joueur actif qui lui va récupérer les avantages correspondants aux cartes dont la valeur est égale à la valeur des dés qui ont été lancés, ainsi qu'à leur somme. C'est-à-dire que nous avons toujours un potentiel de 3 cartes qui peuvent être activées par les dés. Dans ce cas-ci, la carte de valeur 2, la carte de valeur 6 et la carte de valeur 8, la somme des deux. Le joueur actif regarde ses cartes. Est-ce qu'il a une carte de valeur 2? Non. Est-ce qu'il en a une de valeur 6? Oui. Est-ce qu'il en a une de valeur 8? Oui. Il va par la suite les activer dans l'ordre de son choix et va récupérer le bénéfice de ce côté de la carte, indiquant sa récompense, son bénéfice personnel, puisqu'il est le joueur actif. Il va donc récupérer un total de 5 points militaires qu'il va pouvoir ajouter dans ses ressources personnelles. Pendant ce temps, les autres joueurs vont consulter également les dés de la même façon, mais eux vont récupérer l'avantage, le bénéfice de l'autre côté de la carte, puisqu'ils ne sont pas le joueur actif. Dans ce cas-ci, le joueur de ce côté va récupérer la récompense justement pour sa carte de valeur 2. Dans ce cas-ci, ce serait une pièce d'or, va récupérer la récompense de son chevalier, un point militaire, et il n'a pas de carte de valeur 8, alors il ne récupérerait rien. Imaginons maintenant, un peu plus tard durant la partie, qu'un joueur ait deux exemplaires d'une même carte, et bien il récupérerait deux fois la récompense, même si un seul dé a été lancé de ce type, de cette valeur. Alors, imaginons maintenant que des doubles ont été lancés, alors on va activer deux fois toutes les cartes de cette valeur. On aurait donc quatre activations. En plus de ça, si on avait la carte de valeur 4, on pourrait également l'activer. En tout temps, si un joueur ne peut absolument rien activer avec les dés qui ont été lancés, il a le choix de récupérer une ressource de son choix parmi les pièces d'or, les points de magie et les points militaires. À ce moment, le joueur actif entre dans la phase de résolution des actions. Il va effectuer deux actions parmi les quatre disponibles. Il peut terrasser un monstre, il peut recruter un citoyen, il peut construire un domaine, ou il peut gagner une ressource de son choix. Il va choisir parmi deux de ses actions et pourrait très bien décider d'effectuer deux fois la même. Si le joueur décide d'effectuer l'action de terrasser un monstre, il va sélectionner un monstre sur le dessus de l'une des piles. Souvenons-nous qu'en cours de partie, les monstres seront de plus en plus puissants. Alors, si le joueur veut décider de vaincre l'araignée pestilentielle, il doit être en mesure de générer au moins six points de combat. Présentement, il n'en a que cinq. Vous devez savoir qu'en tout temps, lorsqu'on est contraint de payer des pièces de monnaie ou des points militaires, les points de magie peuvent également être un substitut à condition de payer au moins une unité de ce qui nous est demandé. Alors, le joueur pourrait très bien décider de payer cinq points militaires et un point de magie pour vaincre l'araignée pestilentielle. Dès qu'un monstre est terrassé et vaincu, le joueur va récupérer l'une des récompenses indiquées en bas, s'il y en a plusieurs, ou la récompense indiquée en bas, dans ce cas-ci, trois pièces d'or ou un chevalier gratuitement recruté. Il va récupérer sa récompense, va également placer la carte près de son espace de jeu, puisqu'en fin de partie, les icônes s'y trouvant peuvent faire une différence pour lui, mais également, il va marquer les points de victoire indiqués. Une autre action possible est de recruter l'un des citoyens disponibles pour ce faire. Le joueur va devoir débourser le montant demandé, dans ce cas-ci, quatre pièces de monnaie pour recruter la recherche, va la récupérer et va l'ajouter parmi ses recrues. Éventuellement, si un paquet est complètement épuisé, bien évidemment, il n'est plus possible de recruter ce type de citoyen. Éventuellement, il est possible qu'un joueur décide recruter un citoyen qu'il a déjà parmi ses recrues, pas de problème. Par contre, pour chaque carte qu'il a déjà en sa possession, cela va augmenter, comme l'indique le symbole d'addition, l'achat, le coût qui est demandé d'une pièce de monnaie. Donc, pour récupérer une autre archère, ça nous coûterait quatre, plus un, cinq pièces de monnaie. On se souviendra qu'en tout temps, il est possible également de payer en combinaison des pièces de monnaie et les points de magie comme substitut. Une autre action qu'il est disponible de faire, c'est de construire un domaine. Les domaines qui sont accessibles sont ceux qui sont face visible. Présentement, on en a cinq. La première chose qu'on devra prendre en considération, c'est certes le coût de construction en pièces d'or, qui est parfois non négligeable. Mais en plus de cela, on devra prendre en considération les prérequis qui nous sont demandés avant la construction de ce domaine, qui font référence aux spécialités de certains des citoyens qu'on a recrutés préalablement. Donc, si je voulais construire le colisée, il me faudrait au moins deux citoyens de style combattant et un citoyen de type furtif. Alors, si j'avais les icônes correspondantes, si j'avais le scélérat ainsi que ces deux citoyens, eh bien, pas de problème. Si je suis en mesure de payer le 15 pièces d'or qui m'est demandé, je peux construire le colisée. Ça m'assurera à la fin de la partie de marquer cinq points de victoire et je vais également pouvoir bénéficier de ce pouvoir immédiatement. Dans d'autres circonstances, ça peut modifier les pouvoirs auxquels j'ai accès lors de la résolution de certaines manches. Je vais ensuite dévoiler une nouvelle carte. Et la dernière action qui est disponible pour moi, si aucune de celles que je viens d'expliquer ne m'intéresse ou pour une raison quelconque, je peux décider d'aller récupérer une ressource de mon choix et l'ajouter aux ressources que j'ai disponibles. N'oubliez pas qu'à chaque tour de résolution des actions, le joueur actif devra résoudre deux des actions parmi celles que je viens de vous expliquer dans l'ordre de son choix. Donc, l'une des premières actions qu'il peut effectuer peut être d'aller récupérer une ressource qu'il pourra ensuite utiliser pour aller terrasser un monstre, recruter un citoyen ou construire un domaine. Dernière phase d'un tour, le joueur actif récupère les dés et va les passer aux prochains joueurs. Tiens, c'est à toi! La partie se termine dès que l'une des trois circonstances suivantes survient. Si tous les domaines ont été construits par les joueurs, la partie se termine. Si tous les monstres ont été terrassés, même principe, la partie se termine après la résolution du tour du joueur actif. Et si toutes les cartes épuisées qui, je vous le rappelle, sont équivalentes au double du nombre de joueurs autour de la table ont été placées sur la table, c'est-à-dire que dans une configuration à deux joueurs, quatre piles de citoyens ont déjà été épuisées, eh bien, c'est la fin de la partie. Imaginons qu'on se retrouve maintenant au décompte final. Tous les joueurs vont additionner leur nombre de points de victoire, en commençant par les cartes d'eux qui représentent votre façon personnelle et individuelle de marquer des points de victoire. Dans ce cas-ci, par exemple, nous marquons deux points de victoire par carte citoyen qu'on a réussi à recruter en cours de partie et un point par lot de quatre ressources quelconques. À cela, on va additionner le total des points qui sont alloués par les monstres qu'on a terrassés. Et à cela, finalement, on va ajouter les points de victoire qui sont alloués par les domaines qu'on aura construits. N'oubliez pas qu'il est possible également de récupérer des jetons de points de victoire qu'on pourra additionner à cette valeur. Et celui avec le plus grand nombre de points de victoire est déclaré grand vainqueur. Prenons maintenant quelques minutes pour survoler, explorer un peu ensemble les différents modules qu'on peut ajouter ou soustraire à nos parties pour bonifier encore plus la variabilité de nos parties. Le premier module dont je vous parle est celui des gardiens. On ajoutera donc un nouveau symbole de gardien aux piles des différents monstres. On a donc un gardien pour chacun des environnements des repères où les monstres peuvent se cacher. Ce gardien sera le dernier obstacle à affronter avant de pouvoir affronter le boss du paquet. Comme d'habitude, on nous demandera de générer un certain pouvoir militaire ou magique avant de pouvoir récupérer les récompenses qui nous seront attribuées advenant le cas où on arrive à vaincre cet adversaire et on va pouvoir également récolter des points de victoire en fin de partie. Un autre module qu'il est possible d'ajouter à vos parties est celui des reliques. Au début de la partie, vous aurez mélangé ces cartes et vous en donnerez deux à chaque joueur qui vont les consulter. Ils vont en choisir une, vont défausser l'autre et au compte de trois, tous les joueurs vont dévoiler leurs reliques. Ce sera une carte avec un pouvoir auquel ils auront accès durant toute la partie et auquel ils seront les seuls à avoir accès. Ces cartes peuvent vous donner des avantages passifs tout au long de la partie. Certaines cartes vont vous donner un nouveau choix d'action. Alors, cette action nouvellement développée, si vous avez par exemple l'écu juste ici, c'est-à-dire que maintenant, vous avez une possibilité d'une cinquième action. Mais comme d'habitude, vous n'allez devoir à votre tour qu'en choisir deux parmi toutes celles qui vous sont disponibles. Le troisième module dont je vous parle est celui des émissaires. Dès la mise en place, vous devrez placer le paquet au-dessus de la pile de monstres le plus à gauche et dévoiler une carte au-dessus de chacune des piles de monstres restantes. Et en cours de partie, vous aurez accès à une nouvelle action qui est celle de recruter un émissaire. Pour ce faire, vous allez choisir un émissaire parmi ceux qui sont face visible. Vous allez le résoudre en payant le coût qui est indiqué en bas et vous allez tout simplement faire ce qu'il vous est demandé. Si je désire recruter le baron, je vais payer cinq pièces de monnaie pour récupérer un jeton de points de victoire par domaine qui est à ma possession. Par la suite, le baron va retourner sous la pile émissaire. Donc, il est possible qu'il revienne plus tard en cours de partie et je vais dévoiler une nouvelle carte. Le prochain module dont je vous parle est celui des événements. Pour ce faire, on va changer une étape de constitution du paquet de cartes épuisées dès la mise en place de la partie. Normalement, on prend un nombre de cartes épuisées équivalent au double du nombre de joueurs autour de la table. Dans une partie à trois joueurs, on en prendrait six. Maintenant, avec les cartes événements, on va en prendre un nombre équivalent au nombre de joueurs, donc seulement trois, auxquelles on va ajouter trois également, cartes événements. Donc, trois cartes événements parce qu'on est trois joueurs autour de la partie. Il en existe plusieurs. Certaines sont positives et lorsqu'elles seront dévoilées, vont tout simplement produire une occasion, une opportunité pour les joueurs. Certaines sont négatives. Les joueurs que ça concerne devront payer un coût et certaines vont même jusqu'à proposer un nouveau personnage qui va faire son entrée, un nouveau citoyen qui va faire son entrée lorsque la carte est dévoilée. Bien évidemment, ces cartes ont des endos épuisés comme les autres. On va les mélanger ensemble dès la mise en place. Alors, on ne saura pas lorsque ces cartes vont faire leur apparition. Dès qu'une pile est épuisée, on va prendre une carte et on la dévoile. Il est possible d'avoir aucun événement, mais éventuellement, il est possible également d'en voir un apparaître et c'est à ce moment qu'on devra le résoudre. Donc, différentes façons de composer votre paquet de cartes événements. Vous pouvez y aller de façon complètement aléatoire. Vous pouvez vous-même choisir vos cartes événements que vous désirez rencontrer en cours de partie. Le dernier module dont je vous parle est celui des samouraïs immortels. Il y a deux façons d'intégrer ce module à vos parties. Le premier, le plus simple, est tout simplement d'utiliser ces cartes comme un paquet monstre. Donc, vous aurez les cinq samouraïs immortels à vaincre avant d'arriver au maître samouraï immortel qui sera le boss. Ou l'autre façon alternative, c'est que ces cartes seront mises de côté. Vous allez avoir toutefois la carte événements qui sera mélangée avec les événements dont je vous ai parlé dans le module précédent puisqu'il s'agit d'une carte épuisée. Et lorsque cet événement sera dévoilé, vous allez placer cette carte à l'endroit où elle aurait été placée normalement, c'est-à-dire sous une pile qui est maintenant nouvellement épuisée. Et la carte boss ici ne sera pas utilisée pour cette façon de jouer. Par la suite, les joueurs à tour de rôle vont prendre les cartes de samouraïs immortels et vont les mettre au-dessus des personnages. Par exemple, des piles personnages citoyens qui n'ont pas encore été épuisés, les rendant maintenant indisponibles. Ils vont en choisir cinq comme ça qui seront bloqués. Et on ne pourra pas avoir accès aux personnages en dessous tant qu'on n'aura pas vaincu les ennemis qui s'y trouvent. Ou alors, de façon plus efficace, on peut vaincre le maître immortel directement et ça va faire disparaître tous les samouraïs du plateau. Alors voilà pour ce qui a été la présentation des règles de Valéria, le royaume. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut pour me le laisser savoir. Laissez-moi vos questions et commentaires dans la section appropriée. Et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. En début de partie, c'est relais. Mouh!